Bonjour Jacques Cheminade, merci de nous recevoir aujourd'hui pour cet entretien à l'occasion de la visite en Chine du président français Emmanuel Macron. Le chef de l'État est accompagné par une délégation commerciale d'une cinquantaine de chefs d'entreprise, du CAC 40 et des PME, ce qui laisse supposer qu'il y aura un volet commercial important lors de cette rencontre. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, partager votre regard sur cette visite française en Chine ? Alors, il y a le partenariat incontournable, qui est l'aspect très positif. Les 53, ils sont 53 chefs de grandes entreprises et aussi de PME, vous avez raison de le souligner. Et il faudra qu'on assiste davantage, qu'on aide davantage, que la Chine comprenne mieux les PME françaises en Chine. C'est un aspect intéressant. Un autre aspect très intéressant du voyage, c'est les chefs d'entreprise importants. Quand même, il y a deux commandes très importantes d'Airbus faites par la Chine. Il y a tout l'aspect de l'énergie, des biotechnologies, de l'intelligence artificielle. Il y a Valeo pour tout ce qui est l'écologie, à laquelle les Chinois sont très attachés. Donc, tout cela, c'est le côté partenariat incontournable et essentiel. La Chine est considérée par l'Union européenne à la fois comme un partenaire sur des grands sujets, par exemple le climat, un concurrent dans le domaine économique et aussi un rival systémique. C'est le terme officiel. Comment voyez-vous cette approche triple et quelles sont, d'après vous, ses conséquences sur la relation entre lui et la Chine ? Je crois qu'il sera difficile de maintenir très longtemps une approche triple. Ces choses-là rentreront en contradiction les unes avec les autres. Je pense, pour ce qui concerne la France, que l'esprit du discours d'Emmanuel Macron, qui était le 8 janvier 2018 à Cheyhan, est quelque chose vers laquelle on doit revenir de façon plus nette. Et que la Chine, de son côté, doit comprendre le rôle que la France peut jouer au sein de l'Union européenne. Pensez-vous que cette visite permettra de faire avancer le processus de paix ? Alors, il faut sortir de tous les préjugés des médias occidentaux. Ce que nous dit Le Monde, le grand journal français, c'est que Macron part pour infléchir la position de Xi Jinping. C'est absurde. Quelqu'un qui a la puissance qu'a la Chine aujourd'hui ne sera pas infléchi par un pays comme la France. Mais la France peut définir des domaines de coopération et de développement mutuel qui, elles, peuvent réorienter ou orienter mieux les choses dans l'esprit. Je dirais, d'une France qui ne doit pas, comme le disait le général de Gaulle dans son discours de Phnom Penh en septembre 1966, la France ne doit pas avoir les mains liées. Elle est alliée aux États-Unis, mais elle ne doit pas approuver les États-Unis en tout. De Gaulle avait condamné la guerre du Vietnam. Il faut avoir le même courage aujourd'hui. En tout cas, pour ce qui concerne ce dossier ukrainien, le président Emmanuel Macron s'est montré plutôt intéressé par les propositions chinoises. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de... Oui, vous voulez réagir ? Les 12 points chinois. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette implication de la Chine pour tenter de faire avancer la paix ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que notre institut chilaire international, auquel nous appartenons avec Solidarité et Progrès, a fait aussi 10 points de réflexion. On coïncide tout à fait avec le premier point de la Chine et le nôtre, c'est la souveraineté, le respect de la souveraineté des États. Et le respect de la souveraineté suppose qu'il y ait une non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État. Donc, c'est fondamental, avec, relié à ça, tout l'aspect qui est l'aspect social, économique, prospérité commune, toute la tradition chinoise d'éradication de la pauvreté, de l'extrême pauvreté. Tout ça, c'est ce qui va dans le sens de cette économie du monde. Qu'attendent les pays de la majorité du Sud, aujourd'hui, du monde, et de l'Est du monde, qui attendent autre chose ? Mais il faut éviter que ce soit bloc contre bloc. Et là, la Chine a un très grand rôle à jouer, et la France devrait le jouer avec la Chine, pour éviter que ce bloc contre bloc, qui est une conception du monde géopolitique, soit substitué à une conception géo, je dirais, économique, de développement mutuel. Que ce ne soit pas nécessairement le vainqueur qui doit rafler toute la mise, mais que ce soit une mise commune pour l'avenir. Et pour conclure, Jacques Cheminade, quels sont, d'après vous, les enjeux pour la France, élueux de cette visite en Chine du président Macron, dans le contexte géopolitique actuel ? C'est un enjeu qui est de dépasser tous les préjugés, des propagandes dans les médias occidentaux, et surtout, surtout, de dépasser la règle du jeu d'une oligarchie financière. Une oligarchie financière qui, on le voit aujourd'hui dans les pays occidentaux, dans le système économique, à domination financière occidentale, est très menacée. On le voit avec toutes les crises bancaires, Silicon Valley Bank, Deutsche Bank maintenant, Crédit Suisse en passant. Donc il y a tout cela. Il faut sortir de cela et passer à une priorité réellement économique. Alors c'est l'intention chinoise dans les nouvelles routes de la soie, qui est très intéressante de ce point de vue-là, parce que c'est gagnant-gagnant, inclusivité, connectivité, c'est tout ce qu'il faut à l'avenir maintenant. Non, il faut passer à l'action concrète. Et c'est là le défi de ce voyage d'Emmanuel Macron. Merci Jacques Cheminade d'avoir partagé votre point de vue sur cette actualité.